Vivez les émotions du emballe féminin avec FDJ, partenaire officiel. Bonsoir et bienvenue à Brest, à l'Arena pour la 11e journée de LFH après la trêve internationale où on a vécu de grandes choses avec l'équipe de France championne d'Europe. Retour donc au championnat avec une belle affiche, la plus belle affiche du championnat, la plus belle affiche possible entre les deux premiers. Les deuxièmes, Brest, les Brestoises reçoivent les Bécines, leaders et championnes de France en titre. Amélie Goutteau, bonsoir. Bon retour pour les matchs après votre longue absence. Vous étiez en plateau avec Marie-Patrux pour vous entraîner maintenant, c'est place au match. On est ravis bien sûr de vous retrouver pour cette rencontre. Grosse affiche, on le disait, c'est le sommet du championnat tout simplement entre les deux meilleures équipes de la première phase de la phase allée. Et oui, après c'est en plein milieu des fêtes, on va avoir vraiment un gros gros match, un match très important pour la première place du championnat. Ça va être l'affiche qu'on attend depuis ce fameux titre à Bercy il y a quelques temps. Une affiche dans une aréna comble, c'est plein depuis 15 jours, plus de 4000 personnes pour cette 11e journée entre Brest et Metz. Une 11e journée qui a déjà commencé avec la victoire hier des Niçoises face à Paris 92, victoire 23 à 20. Les autres affiches, vous les voyez donc, se déroulent aujourd'hui. Et demain, la 12e journée, elle aura lieu juste après les fêtes, juste après le 1er janvier. Ça commencera le 4 janvier. Les Messines, elles, auront le droit à quelques jours de repos supplémentaires. Elles ne discuteront leur 12e journée que le 9 janvier prochain. Place donc à cette rencontre, Amélie, on a parlé des deux premières équipes du classement. On a vu le classement, les premières, donc les Messines, c'est difficile de faire mieux puisqu'elles n'ont que des victoires. Et puis les Brestoises qui ont simplement un match nul depuis le début de la saison. Alors on disait, à un sommet du championnat, il va falloir se replacer dans le contexte du championnat. Parce que les deux équipes ont en commande d'avoir beaucoup d'internationales, d'avoir des internationales françaises aussi. Et donc mentalement, il va falloir se remettre dans le quotidien, entre guillemets, du championnat. C'est toujours très très difficile, comme il y a énormément d'internationales, de se remettre à un niveau différent, à retrouver ses soéquipières. Après, elles ont des habitudes, elles ont des autobaptistes, mais elles n'ont eu que très peu de temps pour rebalayer tout ça. Il y a dû avoir un travail forcément dans les clubs, des préparations en vidéo, pour préparer ce match et épurer le jeu. Et aller au plus simple, je pense que c'est ce qui a dû être travaillé de chaque côté. Alors justement, les filles ont recommencé le 26 décembre. Elles ont commencé le même jour, juste après Noël. Donc ça fait trois jours, deux jours et demi même pour le pointilleux Laurent Bezo, que l'on a retrouvé tout à l'heure. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Brestoise. Oui, deux jours et demi, j'ai plus envie de dire deux jours et demi, parce qu'on a retrouvé le 26 ce soir. Elles sont très concernées, très concentrées et elles sont comme des joueuses professionnelles et des grandes championnes. Je pense que même si certaines ont encore la tête à des choses qui ont été énormes, les joueuses professionnelles enchaînent aussi très très vite. Donc elles sont de cette tête à l'esprit-là. Maintenant, est-ce qu'on aura les moyens physiques, mentaux et techniques ? Ce sera autre chose. Il y a même des ballons qui viennent vous percuter. Justement, ce match-là, nous on l'attendait. Vous, qu'est-ce que vous en attendez exactement de cette affiche-là ? Écoutez, c'est d'abord un formidable spectacle, une formidable affiche, d'abord pour le public, mais aussi pour le handball français. Surtout après l'Euro, qui a été vraiment une grande réussite, une réussite pour le handball féminin et pour la femme. Donc on espère faire un beau match, une belle soirée et puis surtout on espère gagner. Parce que ce soir, si on gagne, on repasse un point devant Metz et donc la balle est au centre quasiment pour la fin de la phase régulière. Si Metz l'emporte chez nous, elles auront déjà une grande option pour la première place et peut-être plus. Il y a de l'enjeu, évidemment. Il y a un énorme enjeu pour les Brestoises. Peut-être même un peu plus que les Messines. Deux équipes qui vont se retrouver plusieurs fois, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue de Champions. On en reparlera bien sûr. Manu Mayanad, l'entraîneur Messin, il est un petit peu sur le même ton que Laurent Bezon. Les filles, ce sont de grandes professionnelles. Elles sont revenues à l'entraînement avec beaucoup d'envie. Et bien sûr, il y a une victoire potentielle au bout. On écoute Manu Mayanad. Les filles seules ont été en capacité à remettre un niveau d'exigence, de concentration et d'engagement maximal. Alors, est-ce que c'est lié à la qualité de l'adversaire, à l'affiche, etc. ? Et j'imagine que ça contribue à ça. Mais j'avais senti chez nous, chez elles, le même degré d'engagement. Là, c'est donc passé, après le titre de Champions du Monde, pour un match contre Nice à domicile. Donc voilà, on a des championnes, vraisemblablement. Et j'espère que ce soir, elles feront une fois de plus bien l'honneur à leur belle réputation. C'est la deuxième fois pour vous que vous accueillez des joueuses qui ont été championnes. C'était championne du monde l'année dernière, championne du monde d'Europe cette année. Est-ce que vous avez senti des joueuses mobilisées comme elles l'avaient été l'année dernière, finalement ? Oui, complètement, vraiment, vraiment. Le 26, il y avait effectivement, à la reprise, une présence de journalistes un petit peu plus conséquente que celle qu'on a l'habitude d'avoir à Metz. Mais voilà, les choses sont régulées à ce moment où j'ai foutu un petit coup de sifflet et que l'entraînement avait commencé. Donc oui, oui, elles ont été super. On a préparé ce match-là dans la passion la plus consciencieuse possible, je le pense, dans le lap de temps qui nous a été imparti. Et voilà, je le dis, j'espère qu'on va gagner ce match, bien sûr, et qu'on montrera une belle image de nous. Merci beaucoup, pour moi. Voilà, évidemment, les deux équipes, les deux entraîneurs veulent que leur équipe soit la plus brillante possible dans ce sommet du championnat, Amélie, alors qu'on a vu sur les images de Vincent Pouradier, notre réalisateur, ce soir, l'entrée des joueuses dans cette aréna de Brest qui est pleine. Vraiment, c'est quasiment l'habitude ici, mais là, vraiment, c'était plein depuis de nombreux jours. Évidemment, il y a eu l'effet équipe de France qui a joué, les joueuses qui ont joué en équipe de France, qui sont championnes d'Europe. Il va falloir s'habituer à le dire, parce que c'est vraiment une première. On savait, championne du monde, on avait déjà eu l'habitude de le faire il y a une quinzaine d'allées de ça, mais championne d'Europe, ça n'avait jamais été fait. Les championnes d'Europe applaudis, bien sûr, par l'aréna de Brest, vont se voir remettre un beau bouquet, un beau bouquet de fleurs, des mains du président, le sein, le président brestois, des mains aussi de Nodji Niaro, la présidente de l'AEFH, qui a suivi aussi cette compétition. Et voilà la belle image. Alors, il y a un peu plus de bleu que de rose et noir, mais l'essentiel, c'est que ça passe une équipe, et ça a fait une équipe, évidemment, championne d'Europe. Donc, il y a un peu plus de huit jours, et on a l'impression que les têtes sont encore un petit peu à Bercy. Oui, forcément, dix jours, elles ont eu à peine le temps de digérer, elles ont été très sollicitées médiatiquement. En plus, le temps de fêter avec leur famille cette médaille, une fête de fin d'année, mais c'est un moment à partager dans toute la France, dans toutes les classes. Ça fait plaisir de les voir récompensées encore. Voilà, donc il y a les bouquets de fleurs, et puis il y a, comme le dit Sir Abadembele, l'assiette, le plateau, le trophée, c'est quand même un trophée de championne d'Europe. Sir Abadembele a envie de manger de temps, peut-être, on ne sait pas, a envie de dîner dans ce superbe trophée qui couronne. Donc, cette équipe de France, championne d'Europe, on vous le rappelle, face à la Russie. Merci les filles, le message est dans un des virages de l'aréna. Juste derrière, il y a les supporters du bout du monde. Et donc, voilà, les filles, championne d'Europe, vous les avez vus, vus et revus sur les dantennes de Bid. Orlan Canor, Manon Wendt, Astrid Etouan, Alison Pinot, Laura Flip, Béatrice Hedvige, Pauleta Foppa, Laura Glosser, Graza Ali et Pauline Quatanea. On sent que le public avait été frustré, de ne pas voir les joueuses françaises. C'est vrai qu'ils avaient eu le pool pendant la compétition, mais là, à voir les championnes d'Europe, les françaises ici. Et là, c'est une première. C'est là où il y en a le plus, c'est le match où il y en a le plus, évidemment. Ce sont les deux clubs qui fournissent le plus de joueuses. Huit, huit pour Metz. Ça a quand même à signaler, c'est assez impressionnant. Huit champions d'Europe, les six, trois du côté de Brest. Et puis, il y a des internationales aussi, de chaque côté, qui ont joué aussi l'Euro pour leurs pays respectifs. Zénia Suisse, par exemple, Ivina Kapitanovic du côté de Metz. Il y a Nagros, bien sûr, du côté Brestois. Encore Skolkovic, Skoplavic, les deux serbes. Voilà la belle image avec la présidente. Ils étaient à leur côté. C'est vrai que c'est un moment important. Lui joueuse, quand on regarde les effectifs des autres équipes nationales, il y a peut-être l'équipe d'Eurostov, qu'il y avait aussi pas mal de joueuses représentées. Mais surtout l'équipe de Slovénie, avec beaucoup de joueuses qui évoluent à Cri. Mais c'est un nombre important. Et c'est vrai qu'en France, on a énormément, énormément de joueuses. Oui, il y a Conte Niro aussi, un mec avec vous, d'autres notes. Mais sinon, vraiment, c'est un peu le même style. Avec toujours cette faculté d'Olivier Crumbolt à faire tourner. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins l'impression qu'il y a une ossature, domination, vraiment, messine, dans cette équipe de France. Mais il n'en reste pas moins, même pour nous. Quand on couche tous les noms sur le papier, on met le club. Et pour la moitié des champions d'Europe, ce club, c'est Metz, ça prouve la valeur, bien sûr. Et puis la continuité dans l'effort et dans la performance du club champion de France. Et la belle image aussi d'Alice Odpilo, qui tenait cette assiette, Amélie, elle qui a disputé quelques minutes, simplement, dans cette finale du championnat d'Europe. Sortie de manière dure, on va dire, par les arbitres. Disqualifiée pour un pénalty dans la tête de la gardienne russe. Et qui a passé le reste de son match. Alors d'abord en pleurs, et puis en rage, vraiment. Et puis de joie, bien sûr, sur la fin de la rencontre. Derrière l'un des buts. C'est sûr qu'en termes émotionnels, enfin en termes d'émotion, c'était le point, et c'est ce qui a fait aussi, c'était le fait marquant de cette finale. Et du coup, on va partir un petit peu en retard, mais ça valait bien le coup. L'équipe de France, elle n'est pas championne d'Europe tous les ans. Elle ne l'a jamais été, c'est une première. Et donc, on peut faire une toute petite entorse au protocole. Ce ne sera pas bien grave, on commencera avec une minute de retard. On ne se souviendra plus, alors qu'on se souviendra justement de ces images des filles avec leur bouquet de fleurs et avec leur trophée. Un petit coup d'envoi, effectivement, dans la foulée, avec Cléopathe Darleux, qui fait son grand retour dans cette équipe brestoise. Ça nous fait bien plaisir aussi de la revoir sur le terrain, en forme. Elle s'était préparée dans l'ombre. Elle était prête aussi pour l'équipe nationale. Elle est là au taquet, comme on disait aussi pendant la compétition. Mais elle est au taquet pour son club. Surtout en l'absence de sa coéquipière dans les cages. C'est parti pour ce sommet du championnat. Onzième journée de LFH. Les Brestoises en noir reçoivent les Bessines. Un match de club, bien sûr, mais un match à forte consonance internationale et à forte consonance l'équipe de France. Onze joueuses de l'équipe de France championne d'Europe sont sur le parquet aujourd'hui de l'aréna. L'aréna comble pour accueillir ce sommet du championnat. Avec une ancienne Nyonblat le croisé. C'est Agnes Witz avec Razzali. Et un passage en force de la capitaine Messines. Cité par les arbitres Alice Samy et Saïd Bounoir. Marta Manguet en position d'arrière gauche. Avec Storjel Kovic, le premier pastis pour Laura Glauser. Les deux équipes qui se jaugent. Et pastis aussi pour Leopat Darleux sur la tentative de Grazadi. On va revenir à une faute. Alison Pinault. On voit tout de suite, les Messines vont essayer de mettre beaucoup la pression sur la fin de montée de balles. On connaît la qualité de Grazadi dans ce domaine-là. Elle a tenté de prendre le bloc dans le secteur central. Alors avec trois droitières sur la base arrière. Alexandre Razic, la Polonaise, s'est blessée il y a huit jours. De cela, on est en retour en Pologne à long traitement, blessée à la cuisse. Allez, Xenia Smits est paradoxique pour Cléodarleux qui est bondissante là dans son but. Et là, on a vu l'explosivité, la qualité qu'elle a dans les gens pour aller chercher ce ballon. Elle a de l'envie. Et surtout que ça paraît long, les périodes de trêve. On n'est pas en équipe nationale. Et lorsqu'on s'entraîne en club, on n'attend que ça à la reprise. Et puis, elle avait fait l'effort justement de se préparer éventuellement pour discuter des matchs avec l'équipe de France. Elle n'en était pas loin. Le duo, cela dit, de gardiennes en équipe de France a parfaitement fonctionné. Elle avait fonctionné avec Cléopâtre Barleux l'année dernière au Mondial. Ça a parfaitement fonctionné avec Laura Gloseur cette année à l'Euro. Constance aussi dans la performance des gardiennes en équipe de France. Oui, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. On a de superbes gardiennes. Ça fait partie justement des titres. Oui, Marta Mange est un petit peu en difficulté. Le ballon enterré, la bonne défense de Xenia Switz qui défend poste 3. Elle a retrouvé son poste 3 par rapport à l'Allemagne. L'équipe d'Allemagne lui a été plus en difficulté. La bonne passe pour Slaza Poplasic. Et à la part de Anna Gros, la continuité dans le jeu des Brestoises qui fonctionnent. Derrière, Nyoncey Nyonblas sur l'engagement rapide. Le ballon perdu par Béatrice Elvige. Un peu de précipitation là. Et de la défense agressive aussi du côté des Brestoises. Avec donc Solkovic en position de demi-centre. Oui, elle a été très très remarquée dans ce secteur-là. Elle a énormément de passes décisives. Elle figure dans les meilleures passeuses sur la compétition, sur l'Euro. Solkovic. Elle fait partie vraiment des filles qui ont fait une excellente compétition. Avec la Serbie, Yamana Solkovic. En confiance dans son tir, on sait qu'il y a des capacités absolument énormes. Vous avez vu le volume mis par les défenseurs du côté de Metz. Énormément, énormément de volume. On a trouvé la solution sur le pivot. Forcément, ça laisse des espaces. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'aller vers l'avant. D'empêcher les tireuses de se mettre dans les meilleures situations. Et là, Solkovic. Oui, est balancé par Zénia Smith. Ce sera deux minutes directement. On ne va pas passer par un casque carton jaune. Ça semble assez logique. Le tirage de maillot sur Solkovic. Qui avait vraiment imprimé un gros temps fort. Et donc, le premier zé de 7 mètres avec, bien sûr, deux filles qui se connaissent parfaitement face à face à la grosse, l'ancienne Messines. Match particulier pour elle aussi. Sans trembler, le tir côté bras, 120. 2-0 pour Brest. Après un peu plus de 3 minutes. Et il y a de l'ambiance, Xavier. Ça veut dire qu'il y en a eu de l'ambiance ici pendant l'Euro. Parce que l'Arena a accueilli un groupe. C'est le groupe de la Norvège. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'ambiance. Alors, il y avait les Norvégiens qui auraient bien aimé aller un peu plus loin dans la compétition. Et qui s'attendaient à aller plus loin d'ailleurs. Ils ont fait de l'ambiance à Brest. Les Roumains aussi. Ils avaient réservé déjà leur place pour le dernier carré. Ils ont pu voir la place 5-6. Béatrice Edwige, la bonne prise de balle. Superbe passe de Marion Beaubon. Et ils sont en retard. Qui prend un petit carton jaune. Elle n'avait pas anticipé. Il y avait la main pourtant qui était dressée de firmement dans la zone. C'était à tout Edwige. Et ce n'est pas forcément une passe aveugle. Elle regardait sa partenaire. Donc c'est le premier but. Et d'Ele Messines. Après un petit peu plus de 4 minutes. Dans un match engagé. Dès le début. Il n'y a pas de route d'observation comme on pourrait dire. Le Iago avec Kovtasic. Soltkovic qui a des fourmis dans les jambes. Anna Gross la passe vers Marta Mangui. La fente de passe magnifique. Pour éliminer Dionysia Dionbla. Et elle est marquée. Tire imparable pour Laura Glouzer. Elles ne vont pas chercher forcément la solution la plus évidente. Mais Marta Mangui avec sa qualité au niveau des appuis. Et c'est feinte à trouver la solution. On parlait de l'absence, de la blessure d'Alexandre Aziz. Amélie. Évidemment c'est une solution de rotation en moins. Pour Manu Maïonade. Avec des filles qui ont été énormément sollicitées. Alors cette nomme là elle est plutôt arrivée sur la fin de la compétition. Avec l'équipe de France. Mais Laura Flip elle a énormément joué. Et ça aurait peut-être été une solution de pouvoir faire tourner. Ça c'est bien joué. Le passage dans l'intervalle externe de Dionysia Dionbla. La bonne passe arrière arrière. Parfaite. On a bien fixé la défense. Ça c'est de toute façon un atout majeur. Quand on a une brasserie à droite. Faire en sorte qu'elle puisse s'engager. Il faut fixer. Ramener les défenseurs. Pour qu'elle elle se lance dans l'intervalle. Et sa nonciane. Elle sait très bien le faire. Et une infériorité numérique plutôt bien gérée. Par Lemessine. C'est Granzali qui défend poste 3. Avec Béa Edwige. Marta Manguet. Qui revient pour imprimer le temps fort. Ça n'a pas fonctionné. La passe un peu forte pour Poblazic. Et la contre-attaque. Avec Nyambla. Avec la défense de Pauline Quatanea. Qui a mis beaucoup d'impact. La continuité dans le jeu. Les arbitres qui laissent l'action se poursuivre. Et un nouvel enclenchement à venir. Pour Lemessine. Avec Zenia Smith en position de demi-centre. Granzali pose derrière gauche. Qui reste. Arrière droite. Le changement de position maintenant. Avec Granzali qui est revenu. Allez c'est là le temps fort. La passe vers le pas. Pour Béatrice Edwige. La footballeuse Slajana Poplazic. Qui a repoussé le ballon. Involontairement. C'est le premier à vers l'instant. Allez la fixation. Le temps fort là. Sur le côté gauche. Qui sera enchaîné. On retourne vers Granzali. Nussiad Nyonpla. Encore une fois. Les arbitres qui laissent le jeu se poursuivre. Et donc la parade pour Cléopathe Darleux. La montée de balle derrière. Et toujours pas de coup de sifflet. Avec la contre-attaque pour Marion Maubon. Bien lancé. Et qui va dans pas déborder. Cléopathe Darleux qui a accompagné Marion Maubon. La parade en miroir de Cléopathe Darleux. Et grand écart debout presque. De la gardienne brestoise. C'était magnifique cette parade. Un début de match. Sonitruant. Présent. Ça aussi. Ça doit mettre. Pour Cléopathe Darleux. Son nom. Scandé. L'arène. La passe vers Sajla Poplasic. C'est un petit peu forcé. Ils ont trouvé une première solution sur le pivot en début de match. Mais là on travaille pas assez pour ouvrir l'espace. Pour servir le pivot. C'est un 3 contre 2. Parfaitement géré. Mais derrière la parade de Laura Gloseur présente aussi face à Constance Moni. C'est une bonne solution. Tout ce qui est passe de renversement pour trouver les solutions pour les Brestoises. Maintenant il faut encore battre la gardienne derrière. La Grosse qui essaye de mettre de l'impact avec Constance Moni. La Grosse hors secteur va se replacer. Alors Skolkovic présente en poste de demi-centre. Parce que Pellet Golden n'est pas là. Et parce que... Amandine ici n'est pas là non plus. Et l'interception de Laura Flip. Elle avait perdu le ballon tout à l'heure. Elle intercepte. C'était le petit Chabala pour dépasser Cléopathe Barleux. Juste au-dessus de la tête. De la gardienne de Boastos. En fait il y a eu le petit geste. L'excuse de l'Alsacienne. Laura Flip. Parfaite vraiment. On l'a dit. Elle est redit avec l'équipe de France pendant la compétition. Elle a fait vraiment une compétition énorme. Et là elle est encore là pour intercepter le ballon. Pour le jeter vers Marion Maubon. Le jeu à deux avec Grasse Zahadi. Sur l'impact défensif. Elle fait mettre beaucoup plus de dureté dans ces dernières minutes. Les Messines. Et elle prenne l'avantage pour la première fois du match. C'est vrai que Laura Flip en club elle est très sollicitée en défense aussi sur le poste 2. Mais pendant la compétition elle a été remarquable aussi sur l'efficacité au tir. Elle a été plus brillante avec Estelle Enzelminco avec 83% de réussite. Et il faut noter que c'était contre la Russie qu'elle a été plus en échec. Elle a raté 3 tirs seulement. Enfin 4 tirs au total et 3 face aux Russes. Dont 2 en finale. Elle a été vraiment exceptionnelle. Et avec une très belle complémentarité aussi avec Pauline Poissanet à ça. Ils sont montés en puissance. Oui il y a eu sans doute le meilleur duo des l'air droite de 7 euros. La complémentarité ça a été la grande force de l'équipe de France. Alors qu'il y aura un jet de 7 mètres. La faute de Péatrice Elmige. C'est elle qui est désignée par Fadisani et Saïdou Noir. Le retour de Rocky. Jovanas Kolkovic face à Laura Gloser. L'aréna qui s'est tue complètement. Sucession de 20. Et le tir côté bras aussi Jovanas Kolkovic. Très efficace elle aussi pendant l'Euro. C'est peut-être contre la France où elle a fait son moins bon match. Personne ne lui prend qu'au doigt. On la connaît bien. Ah oui. Depuis quelques années la passe sautée qui finit. Deuxième ballon perdu par Laura Philippe. La passe forcément assez précise. Peut-être que ça manquait un peu de simplicité. Je me laisse ce que dire. Madame Mayonek vous voyez en bas de votre écran. Un grâce à Zahadi. Attaque-défense en tout cas du côté des Messines dans ce début de match. En ce temps Orlan Kano par exemple est bien au tôt sur le banc. En ce temps Smoney avec Jovanas Kolkovic. Repoussé par Beatrice Edwige. Alisson Pinot alors que le bras se lève. Revoilà Alisson. La passe vers Kolkovic. Le tir à l'angle c'était plutôt bien vu. Mais ça passe à côté du but de Laura Gloser. On va calmer le jeu. On va gérer les rythmes. Et la passe a été plutôt bien vue aussi. Entre Xenia Spitz et Beatrice Edwige. Le repli défensif est bon pour les Messines. Elle balance un peu les ballons. Pas mal de déchets là sur les passes au niveau des Messines. Et comme pour Metz tout à l'heure. L'impériorité numérique a été plutôt bien gérée par les Brestoises cette fois-ci. Elles vont faire rentrer de nouveau les liens gauches. Si elle peut. C'est déjà découvert par Nozelle Nambla. Contente Smoney. Et Marcel Mange qui a pu prendre l'intervalle. Ça c'est fait pour elle. Elle s'est très bien attaqué. On prend son temps. On fait rentrer dans... Et derrière elle est venue défendre. Bollé le ballon à Beatrice Edwige. Deux actions positives. Là pour Martha Monbié qui repartit sur le côté droit. Alison Pinault. La feinte de joute. Puis le joute. Et derrière l'interception. Le cul au patin de l'œu. Passe à Marion Beaumont. Sur la relance de Laura Glover. Elle a surgi avec une vitesse. Et au patin. Le genou ça a l'air d'aller. Les gars. Le contrat. Cette fois-ci. Elle lise assez bien. Les brestoises. Le jeu. Elles arrivent à décrypter assez facilement. Est-ce que les bêtises elles mettent en place par contre là ? Du coup il faut un exploit individuel. Ça c'est signé Xenia Smits. Passage de bras. Et puis au tir en belle lucarne. On revoit son précédent. De Martha Monbié. Je pense qu'elle est très basé par Constance Moni. Ça marche assez bien. Elles font un premier leurre. Soit sur une rentrée. Puis derrière les brestoises. Elles savent très bien jouer en contre. Sur les renversements. Et ça marche plutôt bien. Alors la rentrée de nouveau. C'est terminé par Constance Moni. Tout ça c'est parfait. Oui parce que c'est vrai que Martha Monbié. Une de ses qualités. C'est qu'elle arrive très bien à libérer ses ballons. Même si elle est droitière. De la droite vers la gauche. Ce qui est peu habituel. Tout en étant dangereuse. C'est ça la grande qualité. Le ballon un peu jeté. La paire Béatrice Edwige. Bien maîtrisée. Par Jovanas Kolkovic. Le ballon un peu jeté. Tout en fait. Le ballon un peu jeté. Le ballon un peu jeté. La paire Béatrice Edwige. Et il y a Suisse Lapasse. Magnifique. Vers Marion Beaubon. Très belle inspiration aussi. Cette rentrée dans le bon tempo. Marion Beaubon. Elle offre une belle solution. C'est parfait. Vraiment. Collectivement. C'est absolument magnifique. Encore une fois. L'activité de Marion Beaubon. Elle est permanente. C'est vrai que ce soit en défense ou en attaque. Il saute filo avec Solkovich. Qui s'est replacé. Qui s'est trompé dans son dribble. Et derrière la passe un peu forte. Vers Marion Beaubon justement. Il va pouvoir quand même récupérer le ballon. Et faire la remise en jeu rapidement. Avec Zenia Smilic. Maintenant. Face à l'autre de bras. Mais Solkovich parfaite. Qui est venu neutralisé. On a bien sur le bras dans le bon temps. Sous le regard. Bien sûr. Observateur. De Manu Mayonnade. Dans cette jambe là. Dans le 1 contre 1. La passe pour Laura Flip. Ce n'était pas évident. Non. Parce qu'elle a eu un seul appui. Pour se remettre en bonne situation. Pour sauter vers le centre. On le voit la petite feinte. Hop. Elle quadrille. Derrière elle libère son ballon pour son délière. Et là elle a bien bien vu. Qu'il y avait de l'espace deuxième photo. Laura Flip c'est parfait. 7-6 pour Metz. Le premier temps mort de Laurent Bezot. Oh. C'est calme. C'est calme. Bon. Ce plan défensif. Il faut qu'on arrive à arrêter les balles beaucoup plus fort. Dans les impacts. Il faut qu'on arrive à arrêter les balles. La porte c'est important. On attaque. On attaque. Popi tu vas aller à l'aile gauche. Pour l'état en 1 ici. Et on va faire rentrer Popi. Les arrière il faut l'écarter au départ. D'accord. Et les deux pivots dedans il faut se marquer. Il ne faut pas hésiter. Il faut que. Pour l'état tu restes extérieur. Pour l'état tu viens entre 2 et 3. D'accord. Et quand la balle est opposée pour l'état si tu veux tu peux glisser. Ok. Les arrière il faut l'écarter. Si on n'arrive pas à trouver des courses les arrière il faut jouer dedans. Reste l'écarter. Les filles à défense disciplinées par les. Allez allez. Allez allez. Allez allez. Allez allez. Allez allez. Allez avec un peu d'une séance dévoire. Alors temps mort essentiellement offensif pour Laurent Bezot. Et puis le rappel défensif d'Alison Pinault. C'est vrai qu'il se joue bien dans les deux côtés. Nouvelle championne d'Europe qui fait son entrée pour les Tafropa. Ils ont fêté ses 18 ans la semaine dernière. Il y a beaucoup de jeux à deux pivots là ce soir pour les Brest-Faz. Donc forcément on va utiliser la jeune pour Moni. Toujours l'entrée de Constance Moni. Stolkovic avec Alison Pinault. C'était bien vu mais il y a le contre efficace d'Astrid Edmoin qui a fait son entrée. Elle est voulu tirer sur la plus grande. Et derrière Xenia Smith qui empêche Alison Pinault de passer. Ni ancien ni en plat. Derrière pour la contre-attaque sans problème. Le premier poteau et l'activité défensive des Messines qui fait la différence dans ces dernières minutes. Alison Pinault se plaint d'une main au visage. Aux arbitres. En tout cas les Messines n'ont pas envie de perdre du temps. Derrière les ballons récupérés. Ça croit, ça croit. Ça croit, ça croit. Coleta Foppa. Stolkovic. L'art de Mange. Et aussi on sent qu'elle est en jambes. L'Espagnol. Il n'a pas joué. Lui en équipe d'Espagne. Plus préparé tranquillement. Le bras. Les arbitres qui est levé. Alison Pinault face à Stringman pour le temps fort. Mais c'est un petit peu petit. Et le ballon qui était tombé dans la zone. La relance pour Laura Gloseur. Avec Grazadi qui essaie toujours. Deux mètres de la vitesse. Le jeu de transition. Maintenant. On a peut-être 7 mètres. Obtenu par Xenia Smits. Face à Marie Provencier. Elle a fait un euro plutôt en demi-teinte. Un petit peu comme son équipe. Xenia Smits. On sentait que ce n'était pas la grande Xenia Smits. Qu'on avait vu à Metz depuis le début de la saison. C'est vrai qu'au niveau du tir. On a l'habitude de l'avoir déclenché des tirs fabuleux. Les parades. De Clopat Darleux. Qui évite le but du moins 3 pour les Brestoises. Ça parade face à Manon West. Elles se connaissent évidemment. On a vu le bon côté. La Cléopat Darleux. Manon West, attention. Parce que l'équipe de France. Elle nous a habitué à faire des entrées. Qui sont... Oh ! La Lule, la Lugard. Des entrées sur la pointe des pieds. Et puis elle termine en boulet de canon. Alors attention pour les Brestoises. Qui se lancent dans le match. Près à Mouette. Une fois qu'elle est dedans, elle est redoutable. Parce que là, l'enflanchement était parfait. On voit le Iago. Et puis la bonne passe sur la Lissot de Pinot. Le tir vraiment dans la foulée. Plein du card. Il pleine du card partout. On a celle de Beniespius tout à l'heure. Voilà celle de Lissot de Pinot maintenant. Le public se régale. Là, on voit encore plus. Pour l'instant, Messine, elle met progressivement la main sur cette rencontre. Orlan Canor. La voici. Avec Levsha, la Russe qui fait son entrée. Laura Pippe en position d'arrière. Il vient déclencher son tir. Hors des portées de Clopat d'Arleux. Ça l'étape ou pas, elle a qu'il reculait. Yes ! Et Laura Pippe, il est pourri sur Anissa Pinot. Oh merde, l'avance ! Il manquait encore ce bras là qu'on aime pas voir s'exprimer. Donnez-lui le ballon. Elle va faire le reste. Elle n'avait aucune vitesse. Et puis, un simple petit saut. Et le bras gauche, terrible. Voilà, bien fini aussi au niveau des abdos. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, bam ! C'est bien, on voit du beau jeu des deux côtés. Cette période très particulière, évidemment. Alors, les deux arbitres n'étaient pas forcément d'accord. Allez sur le tir là, de Grazali. Bienvenue à une pause avec Orlan Canor. Position de demi-centre. Diabo pour Astrid et Gouan. La défense en plus de position d'Anissa Pinot. Et Grazali qui va en profiter. Bien sûr, elle profite du travail d'Astrid et Gouan. L'association des deux, là. Ça marche plutôt bien. Et en venant isolé, Pauleta Foppa, qui, comme tout à l'heure, était en train de reculer. Donc, très compliqué d'aller chercher. Elle a du mal à anticiper l'action. On sent qu'elle a plus de talent dans le secteur offensif qu'au secteur défensif. Oui. Après, il y a l'expérience qui va venir. Pour l'instant, elle n'en a pas. Ce qui est logique. Oui, et puis elle a eu peu de temps vieux depuis le début de la saison en club. Et puis, on arrive à faire venir le défenseur. Et derrière, on décale. Skolkovic pour voler le ballon. Et derrière, pour lancer, Pauline Cointaner. Pour sa première tentative. Et la parade de Laura Gloseur. Il y a du talent partout. Ah bah oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est que à tous les postes, dans ce match, il va y avoir des deux ailes. Et puis là, on n'est plus copine d'équipe de France. Là, on a vu le rock de Laura Gloseur sur Pauline Cointaner. Alors que Tony Bayonel à son tour pose son temps mort. Il reste 7'30. Un petit peu plus même à jouer dans cette première période. Et les Messines mènent 10 à 9. On reste dans la main de la préparation. L'ancienne. Alors, je vais vous parler d'un coup de renversé. Alors, l'idée du coup de renversé, c'est Nyonciane qui se retrouve ici. Et qui va jouer un duel sur le poste de l'isolé. L'objectif premier, c'est que tu ailles le jouer jusqu'au bout. Ne sors pas à la balle trop vite. Derrière, on fera un Charma taquet pas. Nyonciane avec Oxélia. Un Charma taquet pas. Soyez discipliné dans la crève assez que tu pourras voir à jouer le duel. Vraiment. Vas-y pour toi, fort. Ashrine, tu reploies entre deux. Et tu vois, ici, là. Regarde à l'intérieur. Si Nyonciane, elle joue. Il faut qu'elle puisse se le mettre. Orlan, reste bien à l'isolé. Derrière. Ne t'engrages pas trop pour ne pas te mettre à disposition du poste de l'isolé. Ça va rouler. Allez, allez, allez. Et nous allons faire avec le Toyota. Apprends, à quoi que je crois qu'on se passe. On pose simplement l'enclenchement suivant. Côté de Manu Mayanad. Il a demandé plus de duel sur les postes deux. Et aussi un peu de trouver la bonne distance par rapport aux défenseurs. On s'y a tombé là qu'il va devoir poser ses appuis. Essayer de faire la différence individuellement. Et puis derrière, il y aura le travail aussi d'Astri Dengouan. Et puis, la disponibilité éventuelle d'Orlan Canor. Si jamais le ballon ressort. C'est parti pour le Iago. Astri Dengouan avec Orlan Canor. Voilà le temps fort. Maintenant, pour Nyonciane Nyonpla. Qui essaie d'y aller. Et qui va aller obtenir un jet de 7 mètres. Et peut-être même plus. Alors, elle s'est fait mal. Anna Gross. Il y aura bien deux minutes pour Alison Pinot. On continue à l'issel avec... Qui est martyrisé. Avec les supporters du bout du monde juste derrière. Je ne le contraigne pas non plus. Parce que c'est une cabelle t'écadrillée. C'est une dame à Gros. Sans le 1 contre 1. Sans fin, fin. Vasali qui est remarqué dans le 11ème but. du médecin dans cette première période. C'est le moment pour l'aréna d'encourager encore ses joueuses. Comme tout à l'heure, Laurent Legault qui fait sortir. Le patte d'Arleux. On va relancer Saldana Poclasic dans le combat. Allez, Anna Gross. Elle est enterrée. Elle n'a pas rastrisé les coins. Allez, elle retente l'Espagnol à droite. Oui, il y a beaucoup de pas avec le ballon. On est au moins un de trop. Ça a été vu. Le marché. Et le raflip pour la montée de balle. Avec Xenia Smits. Avec Orlan Canor. Le raflip sur une position d'arrière évidemment. Et Katerina Levchat. Le tir au premier poteau. De l'ancienne joueuse d'Astrakhan. Là aussi, c'était bien joué. Le glissement. Il est suppliot en premier. On a amené la défense à flotter. Et puis derrière, on trouve le décalage. C'est parfait. Donc, à l'heure, les Dessines. Bien appliquées. Bien... Dans le combat. En défense notamment. Bonne entrée d'Astrakhan aussi. Que l'on voit beaucoup. On a fait comme en défense. Hop là, il a raflip pour son deuxième vol. Il n'y a personne dans le but. Le pote d'Astrakhan n'aura même pas à se lever pour faire le changement. On a une interception sur la montée inversée. C'était très bien joué dans le bon tempo. Le raflip. On n'a pas l'impression qu'elle soit fatiguée. C'est ce qui est impressionnant. C'est ce qui est impressionnant. Plus 4, c'est le plus gros écart du match à 5 minutes de la pause. Allez, Marta Bongué. Avec la parade superbe de Laura Gloseur aussi. Il aura flippé pour... La première partie de l'habitant. Là, c'est beaucoup plus propre. Là, ça, c'est bien joué. Le glissement de Pop Lasich. Mais la parade énorme de Laura Gloseur. Elle a joué dans Laura Gloseur, ça c'est sûr. Et derrière, attention, parce que là, ça va défiler. Le G7 est très très évident. La grosse faute de Constance Moni. Alors que Laura Gloseur a été passé. Elle est venue la percuter. On va revoir le glissement d'abord. La parade. Ah ! Elle l'a attirée. Elle a écarté les jambes. On les peut fermer. Elle s'amuse. Elle se fait plaisir. Fastif des tibias. Le retour de Grazadi. C'est un ballon de plus 6. Attention, parce que là, elles sont bloquées à 9 buts depuis un long, long moment. Les Brestoises, et sans problème, toujours côté bras, en hauteur cette fois-ci. Et il n'a pas d'autre choix, Laurent Bezo, que de peser son deuxième temps mort. Déjà dans cette rencontre, elles étaient bien parties. Elles ont perdu le fil du match, les Brestoises. Les Messines mènent 15 à 9. On reste à 5, on attaque. Là, on est à 6, c'est à 5. C'est bon, on est à 6. D'accord, on est à 6. On reprend les Polaks. On reprend les Polaks. Les Polaks veulent amener du 1 contre 1 sur Astrid. Assis, on n'a pas avec Paul à jouer un 1 contre 1 sur elle. On va la déplacer. Et après, donner le reversement avec Tartar. Donc, il faut la déplacer. Jouer un 1 contre 1 sur elle, on la déplacer. Les Polaks, ça arrive à ça. Allez, les filles ! Les filles ! Les filles ! Les filles ! On reprend le pot. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors, un temps mort, oui, pour... Apparemment, c'est Astrid Emco qui est évité dans la défense Messines. On va essayer de faire la différence, de la faire bouger. C'est difficile de reprendre le jeu. Parce que là, elles ont été longtemps après le temps mort de Maynard. Elles se sont parlées pendant un long moment. Elles sont prêtes à reprendre le jeu. Alors, il y a à monter en charge aussi de Laura Gloseur. Parce qu'on voyait beaucoup Cléopat Darleu dans le 1er quart d'heure. Là, depuis 10 minutes. Ici, la gardienne championne d'Europe, donc. Qui prend le pas sur son adversaire. Allez ! Sonfino. Récupéré. Et, encore une fois, Laura Gloseur présente. Il aura un jet de 7 mètres. Cela dit, pour les Brestoises, alors qu'Anna Gross l'avait récupéré. C'est assez rare, quand même. L'avait récupéré son ballon, son propre ballon à 10 mètres. Le ballon renvoyé par la barre transversale. Même Manu Mayonnard s'est fait rigoler. On dirait qu'elle a une catapulte dans le bras. Oui, ça ressemble à ce match de volet, presque. C'est exceptionnel. La revoilà, Anna Gross face à Ivana Capitanovic, sans problème. Il est croisé cette fois-ci. Et enfin, un but pour les Brestoises. C'est un peu plus longtemps cantonné à neuf. La barre des 10 buts était difficile à atteindre. C'est fait. Et pendant ce tour, les Bessines, elles ont fait le trou. Et on sait que, quand elles sont devant, c'est très, très difficile. Il fallait les rechercher. Il y a une ancienne qui a essayé. Attention, elle a bien s'appliqué sur la montée de balle. Alison Pinault avec le relais de Martha Manguet. Anna Gross maintenant. Il y a une très bonne défense d'Orlan Canor. Elle nous avait fait une partie monumentale en défense contre Odense en Ligue des Champions. Toute l'équipe avait fait un match fantastique. Elle s'était occupée de la grande gauchère en face d'elle. Ça avait été très, très efficace. C'est vrai qu'elle fait partie des jeunes joueuses comme ça, qui sont très, très bonnes, très tours dans le secteur défensif. Et derrière, attention, parce qu'il y a deux minutes pour Zenia Suits. C'est la deuxième fois dans cette rencontre. Laurent Bozo, à la fin de son temps mort tout à l'heure, il allait mettre un petit coup de pression aux arbitres. Alors, est-ce que ça a été efficace ? On ne sait pas. Alors, Alison Pinault avait demandé de recoller avant la mi-temps. Ça, c'est une attaque importante. Avec le bras qui est levé. Allez, Martha Manguet. Oh, elle passe dans les chaussettes. Elles se sont précipitées complètement. Et derrière, la grande relance déliquidée de Laura Gloseur. En quarterback vers Ekaterina Lefcha. Termine parfaitement efficace aussi. On a une lière droite russe qui s'intègre petit à petit dans le collectif des Messines. Arrivée en novembre, simplement. Et qui pourra jouer la Ligue des Champions ? On se trouve à la fin du mois de janvier. Dans un mois, dans quatre semaines. C'est le retour de la Ligue des Champions à Béli. Oui. Elles font sur ce main round où on aura deux équipes. C'est vrai. Recupération encore une fois. Allez, Laura Philippe. Bien tenu, la part, Martha Manguet. Pas du disciplé. C'est une dernière attaque pour les Messines. C'est la dernière tête. Il reste une minute. Il peut y en avoir une autre. Ce sera le Iago, l'enflanchement choisi. Avec Laura Philippe en position demi-cendre. Elle tire par en dessous toute la panoplie. Il passe. On a eu les interceptions. Le tir par en dessous cette fois-ci. On a eu les tirs à l'aile. Forcément. Et derrière, la nouvelle interception. Ça va faire beaucoup. Elles ne vont pas recoller. Elles vont être complètement décollées. Les Brestoises. Huit buts d'écart. Et un dernier quart d'heure. Dix dernières minutes. Énorme vraiment des Messines. Avec encore Ekaterina Lefcha parfaite à la finition. Et tout ça en infériorité numérique. C'est facile d'y aller. Vous avez dit un petit tour de chauffe pendant 15 minutes. Et puis ensuite, elles ont déroulé. Le bras de fer a tourné complètement. Et un dernier but. Peut-être de l'espoir. Pour Alisson Guineau. Allez savoir. Il va y avoir 7 buts d'avance pour les Messines. Énorme première période des champions de France. Il s'y met. 18 à 11. Face à Brest. À l'arène. Oui. Un premier, comme on l'a dit. Un premier quart d'heure où il y a eu pas mal de pertes balles du côté Messines. Et puis elles sont montées en régime, montées en puissance avec notamment des bons choix. avec des ballons récupérés en défense qui ont été ensuite exploités sur le jeu de transition. On a trouvé des bonnes solutions. On a réussi aussi à gagner C1 contre 1. Alors que du côté Brest, pourtant on avait eu un premier quart d'heure avec beaucoup beaucoup d'ucidité. Ah, Xavier, on vous retrouve. Oui. On est là. Avec Grasse Zahadi. Merci d'avoir patienté déjà. Et on a eu deux quarts d'heure différents. On a eu un premier quart d'heure où on a l'impression que vous avez jaugé l'adversaire. Il fallait peut-être se lancer dans la rencontre. Et puis le deuxième quart d'heure a été très très efficace du côté des Messines. Ce n'était pas volontaire, attention. Bien sûr. Ça ne tenait qu'à nous. On ferait une méthane pleine. Malheureusement, on a fait une entame de match assez poussive. On ne courait pas trop. On ne se lançait pas trop dans les intervalles. On ne montait pas trop les ballons. Et puis à partir du quart d'heure, je ne sais pas si réel, on le mettait en régime. En tout cas, nous, on a un peu accéléré. On s'est aligné en 0-6. On a descendu un peu plus fort. Et on a monté pas mal de ballons. Et au final, on est à plus de 7 à la mi-temps. Donc c'est cool. Avec 18 buts. Un stry aussi, c'est beaucoup. Et puis, je rebondis sur ce que vous disiez. Ça a été récupération de ballons, grosse défense. Et puis derrière, les contre-attaques qui fonctionnent. Oui, c'est ça. On a été agressives en défense. Et derrière, on a aussi Laura qui nous fait des arrêts. On a des hilaires qui courent. Et voilà, on fait des mesures sur des montées de balles, sur des buts qu'on juge sains. Ça va, les jambes ne sont pas trop lourdes ? C'est la tête qui est lourde. C'est la tête qui est un peu lourde. Sinon, il suffit de brancher le cerveau et après, les jambes s'y. Très bien. Il est bien branché. Bravo encore pour cette première période complète. C'est un des Messines qui mène donc 18 à 11 à l'issue de ces 30 premières minutes. Les championnats de France mettent un couvercle sur cette rencontre. Pour l'instant, il va falloir se battre pour les Bressoises pour revenir. On va nous faire une pause dans cette mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. Restez bien avec nous parce que vous allez voir la fin de la finale du championnat d'Europe entre la France et la Russie. Beaucoup d'émotions, bien sûr. Beaucoup de bonheur. On se retrouve juste après à l'aréna. A tout de suite. Vivez les émotions du handball féminin avec FDJ, partenaire officiel.